Mais comment les Américains, eux, perçoivent-ils les Canadiens? Jean-Sébastien Cloutier et Pierre Deshaies sont allés faire un tour à Burlington, au Vermont. Ils ont constaté que nous avons la côte là-bas. Burlington, Vermont. Petite ville touristique de 40 000 habitants, à 70 kilomètres de la frontière canadienne, aux abords du Grand Lac-Champlain. Cette semaine, le Cirque éloise y donnait deux spectacles. Catherine et Joseph en faisaient partie. Lui est Américain, il est avec le Cirque depuis un an et demi. C'est très positif de ce qu'on pense de Canada. D'habitude, quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe aux États-Unis, tout le monde dit « Ah oui, je vais déménager au Canada parce que c'est mieux là-bas ». Catherine, elle, en est à sa quatrième tournée avec le Cirque à travers les États-Unis. C'est un pays qui est tellement vaste, il y a tellement une diversité culturelle que vraiment, dépendamment des États, il y a une perception vraiment différente. Mais comme ici à Burlington, je ne me sens pas dépaysée nécessairement quand je suis ici. Juste au niveau de l'ambiance, de comment les gens sont entre eux avec nous. Proximité aidant, les habitants du Vermont connaissent mieux les réalités du Québec et du Canada que la moyenne des Américains. En attendant le spectacle, une petite visite au bureau du Burlington Free Press nous le confirme. Joël Baird écrivait un article sur la controverse entourant la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Mais si le journal parle davantage des Canadiens depuis quelques temps, c'est pour des raisons économiques. On était habitués de voir les Canadiens traverser la frontière pour un plein d'essence ou des cigarettes. Aujourd'hui, ils viennent acheter des produits de luxe, dit le journaliste. Est-ce la montée du dollar canadien? Toujours est-il qu'ils auraient même sauvé l'économie de Burlington, selon Joël Baird. Nous ne sommes pas les cousins riches du Canada maintenant. Nous sommes en Vermont les cousins pauvres. Arrive l'heure du spectacle. À l'entrée du théâtre, les Vermontois nous chantent la pomme. Je pense que le Canada a été une seconde sœur aux États-Unis. C'est génial parce que vous êtes juste à l'intérieur, mais c'est comme un endroit complètement différent. Donc c'est génial. Les valeurs du Canada sont des valeurs humaines, des valeurs sensibles. C'est beaucoup comme ce que les démocrates et les gens de la gauche dans les États-Unis appartiennent à. Si le cirque éloise plaît, nos politiciens, eux, plaisent beaucoup moins à certains résidents du Vermont. Moi, je pensais que le Canada, pendant l'administration Bush, il suivait. Il faisait tout ce qu'il faisait Bush. Donc pour moi, c'était un pays qui manquait un peu de courage. C'est que le Vermont est un État particulièrement à gauche. L'ex-mère de Burlington était socialiste. Le nouveau est du Parti progressiste. Le Vermont est le seul État que George Bush n'a pas visité pendant sa présidence. Au cours des dernières années, nous avons en quelque sorte tourné le dos à Washington, explique Joel Baird. Et nous nous sommes tournés vers le Canada, un modèle de civilisation auquel nous aspirions. La plupart des gens rencontrés ici nous disent que leur connaissance du Canada a évolué au cours des dernières années et que l'arrivée au pouvoir de Barack Obama devrait contribuer à accentuer davantage les liens entre les deux pays. On a une ouverture sur le monde qui est différente de celle qu'il y avait avant. Un repli à partir du 11 septembre, maintenant les gens sont prêts à s'ouvrir. Ils s'ouvrent sur le Canada et la visite du président Obama a été un bel exemple du travail qui est fait rapidement pour réunir et concilier les différences. La déléguée du Québec a rencontré ce résident de Burlington qui organise en juillet un festival en honneur de Samuel de Champlain, le premier Européen à mettre les pieds au Vermont il y a 400 ans. Il y aura même une journée thématique sur le Québec. Car malgré les rapprochements, il ne faut pas se leurrer. Les Vermontois en ont encore beaucoup à apprendre sur le Québec et le Canada. Mais grâce aux cirques éloises, plus de 1000 d'entre eux en connaissent un peu plus. Retrouvons Daniel et Joyce. Alors au-delà des accolades, au-delà des embrassades, finalement, qu'est-ce qu'on va rester? Qu'est-ce qui va rester de cette journée? On va surveiller deux choses attentivement. L'environnement et l'énergie.